... Donc, je dis bonjour aux spectateurs de Gamescope. Je suis Marie-Castille Mention-Chart, et je suis scénariste, réalisatrice et productrice. Et je suis à Moscou pour la première fois pour le Festival des Films Français. Donc, le Festival s'appelle le cinéma français aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le cinéma français d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Je pense que le cinéma reflète toujours son époque, reflète toujours des personnages qui nous ressemblent, même si on voit au travers du Festival qu'il y a des films d'époque aussi, comme le film populaire hier, qui, même si ça se passe dans une autre époque, nous rappellent des choses avec lesquelles on vit aujourd'hui. Donc, voilà, pour moi, c'est ça le cinéma, d'aujourd'hui ou d'hier. C'est un cinéma qui doit nous apprendre des choses, nous faire rêver, avec des technologies, bien sûr, qui sont différentes du cinéma d'hier. C'est un cinéma aujourd'hui, c'est un cinéma d'hier. C'est un cinéma d'hier, c'est un cinéma d'hier. Ceux qui parlent d'un autre époque, d'un autre époque, c'est un cinéma d'hier, c'est un cinéma d'hier. C'est un cinéma d'hier, c'est un cinéma d'hier. C'est un film, on va dire, romantique, mélodramatique. C'est une histoire d'amour, voilà. Et pour moi, c'est très important de le présenter ici, parce que c'est la première fois que je le présente à un public étranger, déjà, et à un public russe que je ne connais pas. Je ne connais pas sa perception des films. C'est un film, j'ai toujours eu l'impression que les Russes avaient une âme très romantique. Donc, je suis très curieuse de voir comment ils vont réagir par rapport à une histoire qui, même si elle est française, pour moi, les histoires d'amour, c'est universel. Donc, voilà, ça sera intéressant d'avoir leur réaction. Mon film, c'est un cinéma romantique, c'est un mélodrama. Et je me suis très important de présenter ce film ici, parce que c'est le premier moment que je présente ce film d'un public étranger, de la France. Et je me suis très important de comprendre comment les gens ici comprennent ça. Je ne sais pas comment ils peuvent comprennent ça. Mais, car c'est tout le monde, c'est une histoire de l'amour, je pense que partout les gens comprennent ça. C'est un sujet qui peut être compris partout. Mais, je pense que les Russes ont une âme romantique, comme je pense. Donc, il devrait y avoir tout de suite. Il y a quelques articles qui disent, pas une seule, qui disent que votre film ressemble au film La Boum. Et bien, pourquoi ? Qu'est-ce que vous pensez vraiment que ça ressemble ? Pas du tout, mais à part le fait que ce soit une première histoire d'amour. mais La Boum, c'est quand même un film plutôt, c'est plus une comédie, j'ai envie de dire. En tout cas, ça se termine bien. Voilà, et puis c'est sur une adolescente de 13 ans, alors que moi, elle a 18 ans, donc ce n'est pas les mêmes émotions quand même. Voilà. Comment avez-vous réussi à faire, réalisatrice, productrice et scénariste en même temps ? Qu'est-ce qu'il y avait de difficile ? Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile. Une fois que le scénario, le scénario c'est quand même un processus très solitaire. J'avais peut-être la productrice en moi qui de temps en temps censurait la scénariste par rapport à des idées de scénario où déjà en tant que productrice, je savais que ce n'était pas une bonne idée. Après, j'ai envie de dire que ça s'est fait assez naturellement et que les réalisatrices et productrices en tout cas ont été assez complémentaires. Je ne l'ai pas dit que j'ai perdu cette travail comme une certaine difficile. Parce que si vous parlez de travail de scénariste, c'est un peu un peu individualisé. Et peut-être qu'il y a des moments je, en tant que production, c'est un peu un peu de censure. Et ce qui concerne les réalisateurs et les réalisateurs, c'est-à-dire que les réalisateurs ont été très bien s'accompagnés et s'accompagnés. On a trop aimé les comédiens qui jouent dans le film. Comment vous les avez trouvés ? Moi aussi je les ai beaucoup aimés. En fait, Martin, ce n'était pas un acteur professionnel. C'était un mannequin au départ. Et je l'ai vu sur internet par hasard. Et j'ai aimé ce qui dégageait naturellement. Et donc j'ai eu envie qu'il passe les essais. Donc je l'ai contacté. Voilà, au début il a dit non parce que pas assez confiance en lui. Et puis il n'avait pas songé à faire une carrière de comédien. Et donc je l'ai convaincu au moins de passer des essais. Et j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de formidable, en tout cas assez de potentiel pour, avec du travail, aller vers ce que je voulais faire. Alors, je l'ai aussi très aimé. Je l'ai aussi très aimé ces acteurs. Et ce qui concerne maman, Martin, il n'était pas vraiment professionnel. C'est un acteur. Je l'ai vu dans l'internet, dans les vidéos. Et je lui ai dit, 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 l'entrapeur au moins de la minutes, il lui a donné le potentiel de travailler et il lui a dit, il a ajouté le potentiel de travailler. Et il a fait ça. Et Esther, j'ai fait un casting classique où j'ai vu à peu près 400 jeunes filles, actrices, professionnelles, non professionnelles. Et voilà, Esther, je lui ai fait passer aussi plusieurs séries. Puis après, à la fin, j'ai fait un des essais avec quatre couples différents de jeunes filles, les quatre finalistes, on va dire, garçons et filles. Et pour voir les couples qui fonctionnaient à l'écran, qui tout d'un coup sur la pellicule, voilà, avaient ce côté magique que je cherchais. Et Esther et Martin, c'était, voilà, mon couple magique. Les séquences d'amour, disons, ils sont très beaux, ces épisodes. Est-ce que c'était difficile de les tourner ? Est-ce que vous avez aidé aux comédiens ? Et comment ils se sentaient pendant ces séquences ? En fait, Martin, c'est pas les scènes qu'il impressionnait le plus à faire. C'était les scènes d'émotion, la mort de Sarah, etc. Et Esther était plus nerveuse, ce qui est naturel. Quand on est une jeune fille, voilà, et qu'on est un peu dénudée, c'est toujours compliqué. Donc, je crois qu'elle angoissait beaucoup. Et puis, une fois qu'on s'est mise à tourner, ça a été en fait très naturel. Je voulais quelque chose de très doux, très pur, très, voilà, très dans l'émotion, la retenue. Donc, c'est filmé comme ça, en tout cas. Et donc, je crois que ça les a aidés à être le plus décontractés possible. Pour Martin, ce n'était pas la meilleure scènes de la mort, parce qu'elle a aimé beaucoup les émotions, les scènes de la mort de Sarah. A Esther, au début, je vois que ça a little, elle a dérangerait, parce que c'est-à-dire que c'est un délicat moment, et quand il faut qu'il y ait besoin d'obnagé ou quelque chose. Mais je voulais, qu'il y ait été, qu'il y ait été, qu'il y ait été de l'émotionnel, 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 et qu'il y ait été de l'émotionnel. Qu'est-ce qu'il y avait de remarquable dans le tournage, pendant le tournage, pendant que vous faisiez ce film, un épisode de vie, quoi ? En fait, c'était très, comment dire, c'était très impressionnant et en même temps très excitant de voir Martin, au fur et à mesure du tournage, devenir meilleur tous les jours, et aussi de retrouver des émotions que j'avais vécues et donc de les retrouver à travers mes comédiens, mes scènes, parce que sinon j'aurais eu l'impression que c'était raté, en fait, parce que ce film, pour moi, ça ne doit être que des émotions qui doivent passer à travers l'écran et aller vers les spectateurs. Donc, si moi-même, je ne les ressentais pas, il y avait peu de chances que le spectateur les reçoive. Et donc, je recevais ça, et ça, c'est assez agréable. Et aussi, c'est assez de soin de travail. Ça, c'est l'accton de Marthena, qui, même si intéressant pour ça, il y a jamais sur la retraette, et le fait que j'ai eu l'ai fait, c'est passé, comment ça, c'est passé. C'est déjà intéressant. Et puis, j'ai été impressionné, j'ai vu que j'ai compris, et j'ai compris que mes émotions, ils, grâce à ces acteurs, ils viennent à l'écran sur les écran et ils sont rendent compte. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce film dans le cinéma français ou pas français ? Un film, un réalisateur ou quelque chose d'autre. Et puis, notre question à côté, est-ce que quand même le sujet est compris par les jeunes en France ? Est-ce que c'est proche ? Alors, ce qui m'a inspirée plus que des réalisateurs, encore une fois, ce sont des émotions. Par exemple, quand j'étais petite fille, je pouvais regarder en boucle Guerre et Paix avec Audrey Byrne. Mais parce que c'était des histoires comme ça que je trouvais absolument passionnantes, qui moi, me transportaient vers quelque chose et où je voulais avoir la même robe qu'Audrey Byrne dans Guerre et Paix. C'est des univers comme ça romantiques que je voulais, les émotions, je voulais aller chercher ça, que ce soit dans Love Story, dans des films de David Lean, des films où vraiment on est touché d'une manière très sensorielle. C'est vraiment des sensations qu'on a. Vous voulez traduire ça peut-être ? Alors, ce que j'ai essayé de trouver dans les films d'autres films, d'autres films, c'est-à-dire les émotions et les émotions. Et ça m'a inspiré. C'est-à-dire, quand j'étais petite fille, j'ai essayé d'avoir des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Après, sur la jeunesse, j'ai été… moi je pense, parce que j'ai une fille qui est adolescente, je vois ce qui la touche aujourd'hui et je vois qu'elle est toujours très attirée par des films très romantiques et qu'elle ne regarde que des films américains parce qu'il n'y a que les Américains qui proposent ce genre de films, mais que donc, que ce soit elle, ses amis, les jeunes que je rencontre, ils ont besoin, dans une société qui va très vite avec Internet, où ils sont très exposés, en même temps, ils ont besoin de, encore une fois, de ces émotions très pures qu'ils ont naturellement. Et donc, j'ai constaté, en fait, que même, à la limite, une jeunesse, parfois, je me disais, qui ne serait pas touchée par le film, l'est beaucoup parce qu'ils aiment ça. Ils aiment aussi qu'on les fasse rêver avec des histoires. Même si c'est loin d'eux, en fait, ça les nourrit de quelque chose de romantique dont ils ont besoin, plus, à la limite, aujourd'hui, qu'à mon époque. Et, après, j'ai regardé aujourd'hui les jeunes, et j'ai aussi une fille, une jeune fille, et j'ai regardé qu'elle ne regarde pas les films américains. Et j'ai compris, en regardant à elle et à ses amis, qu'ils n'ont pas besoin de ces romantiques, de ces émotions, de ces émotions. Et j'ai compris, qu'ils n'ont pas besoin dans le film français. Et c'est ce que j'ai voulu, et j'ai voulu, et j'ai voulu, et j'ai voulu, et j'ai voulu. Il y a un très bon travail de caméraman aussi, et donc, il fait une très jolie image, mais l'histoire est très triste. Pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce que vous voulez faire comme effet, peut-être, par ce contraste ? Pour moi, ce n'est pas un contraste. L'image va avec l'histoire. Ma chef-opératrice, qui est une femme, a fait une lumière, justement, où il y a beaucoup aussi de contraste dans l'image. Mais qui, pour moi, va avec, on va dire, l'aspect mélodramatique et l'aspect très romantique du film. Pour moi, ce n'est pas un contraste. C'est comme ça, ce qui s'amène harmoniquement, c'est une histoire. Et en toute sa image dans l'image, ma femme, j'ai travaillé par un film, j'ai essayé de créer un contraste qui s'amène en ce genre de film. Mais la dramatique, c'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvres. La fin du film est très triste. Le spectateur veut toujours avoir la fin heureuse, joyeuse. Et pourquoi, quand même, vous avez fait la fin comme ça? Est-ce que c'est l'accès au réalisme ou bien c'est votre vision? Déjà, je voulais raconter une histoire d'amour comme celle que j'avais vécue, c'est-à-dire une histoire d'amour qui, malgré la mort, qui fait partie de la vie. Malgré la mort, une histoire d'amour quand elle est très forte, continue de manière éternelle. Donc, forcément, ça passait par la mort dans le film. Mais quand on voit un film comme Titanic, Titanic, c'est très triste aussi. Pourtant, on ne le ressent pas comme ça. Et pourtant, on sait quand on va voir le film que ça ne se termine pas bien. Mais en même temps, c'est une grande histoire d'amour. Donc, pour moi, les grandes histoires d'amour, parfois, voilà, il y a une séparation. Mais elles continuent quand même. Tout ce que j'avais fait pour cela, c'est mon am物. Et c'est mon amus. À ce moment, c'est mon amus, c'est une histoire d'amour. Et ça, c'est quand même une histoire d'amour. Donc, c'est ce qui est今, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. mais l'amour, elle continue à vivre, c'est une grande histoire de l'amour, elles vivent toujours. Quand nous regardons «Titanic», nous savons que tout le monde s'arrête, et nous savons que c'est une histoire de grande l'amour, et c'est ce qui le fait. Une très bonne musique, un très bon soundtrack pour votre film, ce qu'on a remarqué. Qui ont vu déjà le film, ils cherchent toutes ces chansons, mélodies, sur internet, et déjà les autres, en écoutant cette musique, veulent voir le film parce qu'il y a cette musique. Et c'est le cas pour les spectateurs américains, peut-être, parce que justement il y a des chansons en anglais. Ce n'est pas pour ça en tout cas que j'ai choisi ces musiques, je pense que bien sûr la musique anglophone a beaucoup plus de spectateurs, pas de spectateurs, d'auditeurs que la musique francophone. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui les jeunes écoutent beaucoup plus de chansons anglophones, moi la première, même si je ne suis pas jeune, et donc ça aurait été pour moi pas naturel de mettre des chansons françaises sur ces images, simplement parce que ce n'est pas la musique que j'ai dans la tête quand je vois ces images. C'est-à-dire que j'ai choisi ces musiques anglophones. C'est-à-dire que j'ai choisi ces musiques anglophones, en anglais, qu'en qu'il y a des autres, c'est universel. Mais ils ont écrivait tout ce que j'ai voulu dire. Et je suis aussi écoutée que j'ai vu ces musiques anglophones. Et je ne meurtraîne pas les chansons françaises, mais je ne meurtraîne pas les chansons françaises. On sait que les films qui ont du succès attirent souvent les producteurs américains qui arrivent en demandant d'acheter la licence, de faire un remake. Est-ce que si un producteur américain arrive chez vous et en demandant de faire un remake, ça vous intéresse ? Et est-ce que vous voulez participer dans le remake, si ce sera le cas ? Oui, ça m'est déjà arrivé sur un autre film, pas que j'ai réalisé, mais que j'avais co-écrit et produit. On est une demande de droit de remake. Bon, souvent aux États-Unis, il y a beaucoup de demandes, mais après, ça ne se fait pas toujours. Ça met longtemps et ça ne se fait pas toujours. Donc bon, je ne suis pas naïve par rapport à ce genre de choses. Maintenant, s'il y avait une demande, oui, pourquoi pas ? Je ne pense pas que je voudrais le faire moi, parce que j'ai déjà fait le film et donc j'aimerais bien le voir fait par quelqu'un d'autre, voir comment il le referait. mais non, moi je l'ai déjà tourné en fait. Je sais que c'est une pratique très souvent aux Américains. Ils viennent souvent et demandent des licences. Mais je sais aussi, c'est souvent ce n'est pas terminé. Et moi aussi, c'est ce que j'ai fait. C'est un film que j'ai fait comme un producer et comme un co-author. Et au final, il n'y a rien n'était pas. Et je n'est pas naïve, je n'est pas rêve, je n'est pas rêve. Je sais, c'est du coup, c'est du coup, c'est du coup, c'est du coup. à participer dans la création dans le budget on a on a un pays formidable la france est un pays formidable pour faire du cinéma on est on a une situation vraiment unique on est très privilégié par rapport à la plupart des autres pays parce que on a beaucoup avant nous ont travaillé ont mis en place des politiques avec le gouvernement avec les diffuseurs pour que la télévision participe au financement des films et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une telle richesse de films donc il y a toujours une participation on va dire de d'un service public de l'état dans tous les films puisque on a un système qui s'appelle le fonds de soutien qui fait qu'on peut à chaque entrée que qui qu'on achète pour un film qu'on a produit avant on reçoit de l'argent qu'on peut réinvestir dans les films qu'on fait après et donc qui nous permet de voilà d'avoir des des subventions après ça il ya d'autres subventions pour le on n'y a pas eu droit avec ce film mais de toute manière on a il y a toujours l'état quelque part dans dans tous les films qui sont qui sont faits sous différentes formes nous voire nous reconnaissons en France parce que le pays le pays très aide à créer de la création de l'action nous avons créé la telle une forme de société qui m'apprent à la même chose que le pays dans une autre institut d'accompagnement de l'action de l'action de la production de l'action de l'action Il y a des spectateurs qui travaillent dans le ciné-teatres et obtient quelque chose d'argent, ce qu'il y a finalement possible d'investir en un nouveau projet. Et dans ce sens, oui, le pays est en train d'accompagner dans toutes les cartes. Quelques mots sur vos futurs projets, futures idées, peut-être nouveaux genres que vous voulez essayer et puis peut-être que vous avez envie de tourner quelque chose en Russie. J'ai fait un film après ma première fois qui s'appelle Bullying qui est sorti en France cet été. Très différent, une comédie. Une comédie mais ancrée dans une réalité sociale puisque c'est une histoire vraie qui s'est passée d'une lutte très amicale, fraternelle entre quatre femmes pour sauver une maternité. Donc voilà et puis là je prépare un film qui se passe dans un lycée et une histoire entre une professeure et sa classe sur un concours et donc une histoire positive d'espoir dans une classe. Quant à la Russie, je la découvre depuis 24 heures donc pourquoi pas s'il y avait une histoire, pourquoi pas venir en Russie ? J'ai déjà fait un film qui s'appelle Bullying qui s'appelle Bullying qui s'appelle Bullying et c'est une histoire intéressante d'espoir des 4 jeunes qui sauverent leur vie. Mais voilà, c'est… C'est une histoire de sélection, parfois, qui est dans l'espoir… C'est une histoire, c'est une histoire de continueurs et l'espoirée de classe. Et, ce qui concerne la Russie, il y a seulement quelques jours qui sont ici et je n'ai qu'à tout le monde pour moi, mais je ne suis pas venu ici, mais je ne suis pas venu ici, mais pourquoi pas ? Alors, si ce n'est que depuis 24 heures, qu'est-ce que vous avez déjà découvert et peut-être que vous avez envie de voir quelque chose de particulier ? J'ai envie de voir les gens vivre, en fait, voilà, de découvrir parce que je ne connais pas du tout, donc j'aime observer les gens, bon, même s'il fait très froid, donc c'est difficile, à Paris souvent, ou en France, on se met à la terrasse d'un café et on regarde les gens passer, on les observe, bon, à Moscou c'est plus difficile de faire ça. Oui, bien sûr, j'ai envie de voir les gens, je suis observateur, et j'ai intéressé les gens vivants. Bien sûr, en France, par exemple, on peut se passer sur un café dans la rue et aller voir les gens, mais ici, c'est plus difficile, c'est-à-dire chaud, mais c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire votre intérêt, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous pouvez souhaiter une bonne année au lecteur, voilà, faites-le s'il vous plaît. En français ? Oui. Alors, je souhaite de très bonnes fêtes et une très bonne nouvelle année 2013 à tous les spectateurs de cette émission. Je vous souhaite un nouvel anniversaire à tous les lecteurs, les lecteurs, les lecteurs, pour que tout soit possible. Et vive le cinéma ! Oui, bonjour le cinéma ! Je vous souhaite le film, c'est ma première fois. C'est ma première fois en Москве. C'est beaucoup d'amour et émotions. Et, oui, c'est la paix, c'est la paix ! Je vais vous sentir, c'est la paix, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. C'est la paix qui s'est bon car. C'est la paix. ... ... ... ... ... Merci.